... Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. ... Le chef de l'État et chef de gouvernement, a présidé aujourd'hui la 20e séance du Conseil des ministres où 16 questions étaient à l'ordre du jour. Et en France, le suspect est mis en examen et est placé en détention provisoire. C'était le titre place au développement sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement. C'est tenu ce matin la 20e séance du Conseil des ministres où 16 questions étaient à l'ordre du jour. Suivant avec le porte-parole du gouvernement, ce Conseil des ministres. ... ... ... ... ... Décembre 2022 étaient inscrites à l'ordre du jour 16 questions. La première question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers de l'ANPH pour l'exercice 2019 s'établissent comme suit. En produits à 103,127,000 francs du boutier et en charges à 139,115,000 francs du boutier avec un résultat négatif de 6,047,000 francs du boutier. Les comptes financiers toujours de l'Agence nationale pour les handicapés pour 2020 se présentent en produits et en charges comme suit. En produits à 183,488,000 francs du boutier et en charges à 189,420,000 francs du boutier avec un résultat négatif de moins 5,931,000 francs du boutier. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant budget prévisionnel de l'ANPH, toujours pour l'année donc 2023. Et ce budget prévisionnel de l'ANPH s'établit en produits à 497,799,000 francs du boutier et en charges à 497,799,000 francs du boutier dont donc un investissement de 268,380,000 francs du boutier. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, appelé sous l'acronyme ODEG. L'ODEG a mis en place une stratégie de 10 ans, 2020-2023, et en plan d'action de 4 ans afin de mettre dans le réseau national l'électricité produit par cette énergie renouvelable. Ce budget prévisionnel de l'ODEG pour l'année 2023 sera entre autres orienté principalement dans la confirmation de la ressource dans deux projets phares, celui de Galélé-Koma et de Hallé-Garabéis. Ce budget est élaboré dans un contexte d'accélération du programme de développement à grande échelle des ressources géothermiques dont regorge notre pays sur l'ensemble du territoire national. Donc, le budget 2023 de l'ODEG s'établit en produit à 592,733,000 francs djiboutis et en charge à 592,733,000 francs djiboutis. La quatrième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'agence giboutienne des routes, plus connue sous le nom de l'ADR, pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Les comptes financiers de l'ADR pour l'exercice 2019 s'établissent en produit à 1,687,000,000 francs djiboutis et en charge à 1,201,000,000 francs djiboutis, en dotation aux amortissements et aux provisions à 558,715,000 francs djiboutis, avec un résultat déficitaire de moins 713,306,000 francs djiboutis. Les comptes de l'ADR pour l'exercice 2020 s'établissent en produit à 1,911,000,000 francs djiboutis et en charge à 1,472,000,000 francs djiboutis, en dotation aux amortissements et aux provisions à 545,463,000 francs djiboutis, avec un résultat déficitaire de moins 46,403,000 francs djiboutis. Les comptes financiers de l'ADR pour l'exercice 2021 s'établissent en produit à 1,425,000,000 francs djiboutis et en charge à 1,577,000,000 francs djiboutis, en dotation aux amortissements et aux provisions à 511,888,000 francs djiboutis, avec un résultat déficitaire de moins 664,396,000 francs djiboutis. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2023 de l'agence djiboutienne des routes. Le budget pour l'exercice 2023 de l'ADR est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2,815,000,000 francs djiboutis. Les dépenses d'investissement à 537,000,000 francs djiboutis en dépenses de fonctionnement à 2,278,000,000 francs djiboutis. L'année 2023 sera marquée par la réalisation de grands projets qui se présentent comme suit. Les travaux de rénovation et de modernisation des routes nationales, les études et la réhabilitation des voies urbaines, la construction du pont de la Palmerie d'Amboulis. La sixième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 de l'agence jiboutienne de développement social plus connue donc sous l'acronyme de l'ADS, l'ADDS, qui a pour mission, je le rappelle, de contribuer à l'éradication de la pauvreté chez les groupes vulnérables et d'atténuer la disparité entre les régions. Les comptes 2018 de l'ADDS s'établissent comme suit en charge à 446,831,000 francs djiboutis et en produits à 360,340,000 francs djiboutis, soit un bénéfice de 46,491,000 francs djiboutis. Le montant des investissements est estimé à 587,427,000 francs djiboutis. Les comptes financés 2019 de l'ADDS s'établissent comme suit en charge à 342,000,000 francs djiboutis et en produits à 357,049,000 francs djiboutis, soit une perte de moins 15,042,000 francs djiboutis. Le montant des investissements est de 814,173,000 francs djiboutis. Les comptes financiers 2020 de l'ADDS s'établissent en charge à 387,339,000 francs djiboutis et en produits à 319,118,000 francs djiboutis, soit un bénéfice de 68,221,000 francs djiboutis. Le montant des investissements est estimé à 898,047,000 francs djiboutis. Les comptes financiers 2021 de l'ADDS s'établissent en charge à 430,228,000 francs djiboutis et en produits à 498,164,000 francs djiboutis, soit un bénéfice de 67,935,000 francs djiboutis. Et le montant des investissements s'établit à 1,228,000,000 francs djiboutis. La septième question concerne un projet de décret fixant les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. La huitième question concerne un projet d'arrêté, porte à approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'École nationale des études judiciaires pour l'exercice 2023. La traite des personnes, donc, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophes naturelles ou des périodes post-conflit, interpelle de par son ampleur. L'ensemble des États et la lutte contre ce fléau est devenue une préoccupation majeure pour la communauté internationale. Le gouvernement de Djibouti doit se doter d'un cadre opérationnel concret et cohérent qui va élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action nationale de lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants qui donnera plus de cohérence et d'efficacité à la lutte contre cette forme de criminalité. Le présent, donc, projet de décret a pour objet d'organiser les compétences et le fonctionnement de l'Organe national de vigilance en lui conférant formellement des missions de prévention et de coordination dans le cadre de la lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants considérées comme une pratique assimilée à la traite des personnes par la loi numéro 133 de l'année 2016, 7e législature. Pour ce qui est, donc, de l'École nationale de la magistrature, le budget prévisionnel de l'École des études judiciaires, plus communément appelée, donc, École des études judiciaires pour 2023, s'établit comme suit. On recette à 116,696,000 francs Djibouti et on dépense à 116,696,000 francs Djibouti. Et en ce qui concerne les autres questions à l'ordre du jour de ce Conseil de ministre, suivant encore une fois le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Al-Youssouf. ...relatif à un projet de décret portant modification du décret numéro 2016, 95, présidence du ministère de l'Économie et des Finances, portant création du fonds de garantie partiel des crédits de Djibouti. Ce décret prévoit que le fonds de garantie, donc, qui est une institution financière spécialisée, constituée sous la forme d'une société anonyme, dont la principale mission consiste, donc, à faciliter l'octroi des financements au PME, TPME, ou industrie, notamment grâce au partage des risques avec les établissements de crédit. Depuis, les missions de cette institution se sont élargies. Elle accordera dorénavant une couverture, donc une garantie partielle, au crédit hypothécaire afin de faciliter l'accès au logement abordable, aux ménages à revenus faibles ou irréguliers. Les modifications portent essentiellement sur les éléments ci-dessous. L'institution est renommée fonds de garantie de Djibouti. Les attributions du conseil d'administration sont renforcées, notamment par la suppression du comité technique et la mise en place de deux comités de gestion au sein du conseil d'administration. Et enfin, la composition ainsi que les missions de ces comités ont été précisées. La dixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2023 du Fonds de développement économique de Djibouti. Le budget 2023 du Fonds économique de développement se compose comme suit. En produit à 387,415,000 francs Djibouti et en charge à 359,152,000 francs Djibouti, soit un excédent de 28,262,000 francs Djibouti. La onzième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2023 de la Caisse militaire de retraite. Le budget de la CMR pour l'exercice 2023 s'établit en dépense et en recette à 2,769,000 francs Djibouti. La douzième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain sise à Nagar. Cette parcelle de terrain située à Nagar est d'une superficie de 12,000 m2 et destinée à l'implantation d'une mosquée dénommée Al-Hadi et son parking. La treizième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 du Laboratoire national d'analyse alimentaire, plus connu donc sous l'acronome de l'ANA. Le budget 2023 de la lana s'établit comme suit. En produit à 387,826,000 francs Djibouti est en charge à 338,123,000 francs Djibouti. Le budget d'investissement est estimé à 49,703,000 francs Djibouti. La quatorzième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2023 de la poste de Djibouti. Le budget 2023 de la poste est arrêté en équilibre à la somme de 657,900,000 francs Djibouti, en recette d'exploitation totale à 657,900,000 francs Djibouti et en dépense de fonctionnement 630,400,000 francs Djibouti. Les dépenses d'investissement sont estimées à 27,500,000 francs Djibouti. Le chapitre précédent concernait les dépenses de fonctionnement et non les dépenses d'investissement. La quinzième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2023 de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Le budget 2023 de l'ANPI se lit comme suit en produit à 197,821,000 francs Djibouti et en charge à 187,901,000 francs Djibouti et en investissement à 9,919,000 francs Djibouti. La seizième question est relative à un projet de décret portant nomination. Monsieur Nouraddin Ahmed Ilmi est nommé directeur de la Trésorerie générale. Monsieur Eid Ahmed Ibrahim du corps de la magistrature est nommé secrétaire exécutif chargé du portefeuille de l'État. Monsieur Eid Ahmed Ibrahim Farah est nommé conseiller technique principal auprès du ministre de la Défense. Madame Madina Oudouma Ali est nommée au poste d'agent comptable de l'autorité de régularisation multisectorielle. Et monsieur Mohamed Ahmed Yousouf est nommé au poste de directeur de l'exécution budgétaire au ministère du Budget. Dans le reste de l'actualité, la sénatrice américaine du Minnesota, Madame Ilhan Abdelahi Omar, est en visite à Djibouti. La sénatrice Ilhan Omar a été accueillie à l'aéroport international de Djibouti par une délégation parlementaire et des officiels de l'UNFD. La sénatrice Ilhan Omar a été accueillie par la parlementaire Safiya Ilmi ainsi que Madame Safiya Ilmi, des parlementaires telles que Nema Burhan, Oma Mohamed Hamid, ainsi que du président de l'autorité des ports et des zones franches, Abu Bakr Omar Hadi. Le sénateur, je vous souviens, eh bien, lors de cette courte visite, eh bien, cette sénatrice a donc fait escale à Djibouti cet après-midi, qu'il part à l'aéroport international d'Ambouli par les autorités parlementaires et notamment le président de l'autorité des ports et des zones franches, rappelant que la sénatrice est en visite à Djibouti. Dans le reste de l'actualité, l'opération chasse aux épaves des véhicules dans la capitale se poursuit. Quatrième journée d'une opération qui se déroulera jusqu'au 7 janvier et ce, dans le cadre du programme Djibouti Zéro Déchets, la mairie poursuit bien ses opérations visant à débarrasser l'espace public des véhicules abandonnés. Ses opérations d'enlèvement des véhicules abandonnés sur la voie publique se poursuit de façon permanente. ces derniers jours et vise à rendre la capitale plus propre. Le phénomène de garage à ciel ouvert qui ne cesse de prendre de l'ampleur affecte lui aussi la propreté de la ville. C'est ainsi que le maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud, et son équipe ainsi que ses partenaires sillonnent la commune de Boulos. Ils se sont également rendus ce matin tôt dans la commune de Boulos au garage installé anarchiquement derrière la cité de Roilier. Toutes les épaves de voitures abandonnées ont été débarrassées. Ces derniers rétrécissent la voie publique et perturbent également la circulation. Ainsi, les déchets ont une seule et unique destination, c'est-à-dire la bague à Horture. Mohamed, nous avons enlevé presque quelques centaines déjà. Une voiture enlevée équivaut à presque 15 mètres carrés de libérés. Et puis, ce qui nous a fait le plus plaisir hier, c'était après avoir enlevé une voiture, le gène du quartier a transformé en terrain de football. C'était vraiment... On était content de voir l'espace transformé en terrain de football. Après, on a enlevé la voiture, ils ont mis quelques cailloux de bord de 10 terrains et ils ont commencé à jouer au football. La maire adjointe de la ville de Djibouti s'est également exprimée suivant un extrait de son intervention. Aujourd'hui, mardi, quatrième jour des opérations d'enlèvement des épaves. Nous sommes maintenant juste derrière la cité d'Auale où nous avons maintenant ramassé le plus gros lot. Ce sont des containers, des containers à qui les propriétaires ont déjà reçu des avertissements, des mises en demeure, mais qui n'ont pas respecté. Nous sommes encore dans les opérations d'enlèvement des épaves. Environ 60 épaves par jour sont enlevées dans leurs grandes artères et les ruelles. Nous avons aussi l'accompagnement de la population qui nous appelle chaque fois à nous dire les épaves sont devant chez nous et nous avons vraiment un travail formidable avec l'équipe technique de la mairie, les partenaires qui nous ont vraiment donné aussi ces grands engins pour pouvoir enlever ces véhicules. Bravo à l'équipe de la mairie, aux partenaires qui nous ont soutenus durant toutes ces opérations. Merci. Opération similaire cette fois dans la commune de Balbala où les équipes de la mairie poursuivent l'opération de ramassage des épaves de véhicules. Parallèlement et toujours dans les cadres du projet Djibouti zéro déchet, le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, a lancé une opération de nettoyage de grande envergure au sein de la cité Hamdani. En amont de ce travail, la commune avait mobilisé la société civile, les associations actives ainsi que le conseil du quartier. Ce genre d'activité se poursuivra afin que la commune soit propre et belle. Enfin, le président de la commune de Balbala a félicité et remercié toutes les femmes qui ont participé à la réussite de cette grande journée d'action citoyenne. Voici justement le mot du président de la commune de Balbala. Dans le cadre des opérations, des enlèvements, des épaves, nous sommes aujourd'hui rue de Oyasassan, plus précisément Bika 13, d'enlever toutes les épaves ainsi que du nettoyage. Il y a les femmes, le conseil du quartier de Bika 13, le conseil du quartier de Gerger, tous les conseils du quartier, plus de cinq conseils du quartier sont présents aujourd'hui dans le riz d'Oyasassan. Ils sont là pour nettoyer. Donc, on vous demande, chers habitants de Bika 12, de préserver votre territoire, la route. D'ici le 7 janvier, nous allons enlever toutes les épaves de la commune de Balbala. Donc, on vous demande de ne plus mettre des voitures abandonnées devant votre maison, ni les acteurs de la commune de Balbala. Donc, je remercie tous les partenaires, tels que l'ARTD, l'OVD, l'ONEA, la BMTI, la mairie du Djibouti. Ce sont des partenaires présents, tous les 15 jours, pour éradiquer les épaves de la commune. Donc, je remercie beaucoup. Le conseil du quartier de Bika 13, je vous dis bravo, bravo. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre des formations continues durant les vacances interruptives de décembre, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, par le biais du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Amar Ghali Ahmad, a démarré dimanche 25 décembre des séries de formations continues. L'objectif de ces formations consiste à améliorer les enseignements et les apprentissages, mais aussi les pratiques de classe des enseignants en leur apportant toutes les ressources pédagogiques et le nouveau référentiel des compétences pour que les chefs d'établissement et les conseillers pédagogiques puissent être informés sur ces méthodes pédagogiques. Ainsi, la directrice générale du Centre, madame Aïcha Farahiltri et ses collaborateurs ont supervisé le bon déroulement de ces actions de formation continue qui se dérouleront jusqu'au jeudi 29 décembre. Il faut noter que ces actions de formation concernent des centaines d'enseignants de tous les ordres d'enseignement, du pré-scolaire, du moyen, des lycées techniques et général. Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Donc, pour dispenser une formation en mathématiques sur l'appropriation du curriculum du moyen secondaire, surtout en huitième année. C'est à travers des activités préparées avec les enseignants de huitième année, surtout sur les outils numériques. On leur a donné des jeux didactiques pour installer surtout les situations didactiques qui servent d'apprentissage. Donc, on leur a donné des puzzles où ils vont bien sûr construire des figures. Comme vous l'avez vu, ils étaient en train de manipuler ces figures-là à la place des élèves afin bien sûr de trouver des stratégies gagnantes à cette situation qui était vraiment une situation à didactique. C'est-à-dire qu'on parle d'une situation à didactique, ça veut dire que l'élève, bien sûr, va se mettre devant cette situation. L'enseignant, il est là pour seulement l'accompagner. Le commandant des gardes-côtes, le colonel Wais Amar Boro-Réal, dans le cadre de sa visite officielle au Japon du 17 au 24 décembre 2022, a eu l'occasion d'avoir des rencontres de haut niveau avec les responsables de l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA et la garde-côte japonaise. Cette rencontre avec les représentants de la JICA a apporté sur la finalisation du projet en cours d'acquisition de deux patrouilleurs de 35 mètres au profit des gardes-côtes jiboutiennes et sur d'autres projets de coopération entre les deux institutions. Ainsi, la deuxième rencontre s'est déroulée au quartier général des gardes-côtes japonaises où le colonel Wais Amar Boro-Réal a eu l'occasion de rencontrer l'amiral Ishii Tshoué, commandant de la garde-côte japonaise. Les discussions ont été fructueuses, constructives entre les deux parties et ont porté sur la sécurité maritime du golfe d'Adennes et de l'océan Indien ainsi que les voies et moyens de renforcer les liens de coopération et la collaboration entre les deux institutions, notamment dans le domaine de la formation. Retour à Djibouti et dans le cadre de la commémoration de la fête nationale du Qatar, l'ONG Qatari Charity, en collaboration avec l'ambassade du Qatar, a organisé hier au Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la célébration de la fête nationale Qatari, un événement patriotique qui a vu la présence de l'ambassadeur du Qatar à Djibouti, Rachid Ben Chahed Al-Mari, la directrice du Qatar Charity, Gada Azeddin, et le directeur de Douane El-Zakad, les responsables du ministère des Affaires Sociales et de Solidarité, ainsi que les parents et leurs enfants. Qatar Charity, à travers la prise en charge des orphelins, vise à apporter un soutien en répondant à divers besoins en ce qui concerne bien les programmes d'activité qui tiennent en compte de toutes les exigences et préoccupations chez un enfant. Le Qatar reste, parmi les pays musulmans, un des pays qui a su marier, qui a su faire coïncider développement, mais également le respect de ses traditions. Et ce mélange, cette symbiose entre ces deux valeurs, nous l'avons vu lors de la Coupe du Bon. Mesdames et messieurs, honorables invités, Et comme vous le savez, la République de Djibouti et le Qatar entretiennent depuis longtemps des relations d'amitié fortes et de coopération dans de nombreux domaines, tant au niveau éducatif qu'au niveau social, mais également au niveau économique. Je saisis cette occasion pour remercier l'ONG Qatar Charity pour le soutien qu'elle apporte aux ménages vulnérables, le soutien qu'elle apporte aux plus démunis de nos compatriotes et le soutien qu'elle apporte tous les jours à travers ses activités au ministère des Affaires Sociales. Et prenons la parole à son tour, la directrice du Qatar Charity, Madame Gada Azeddin, a tout d'abord exprimé ses sincères remerciements et gratitude aux personnes présentes. Elle a ensuite indiqué que la célébration de la fête nationale du Qatar a été donc célébrée avec les personnes parrainées est une forme également de remerciements, de gratitude envers les philanthropes. Elle a également rappelé le rôle de l'ONG à travers la prise en charge des orphelins. Et nous allons à Dikil dans le cadre de la composition 2 du projet de renforcement de la lecture dans l'enseignement de base. Eh bien, l'Union Nationale des Femmes Jouboussiennes en collaboration avec le conseil régional de Dikil a organisé une cérémonie de lancement de ses activités, du projet et de ses ambitions aux autorités locales. L'inspecteur de la région et les chefs d'établissement de cette région ont accueilli ce projet fortement salué par les autorités locales, par les représentants des associations des parents d'élèves et les directeurs d'écoles. Monsieur Abdelahi Oumar a rappelé que les deux volets de cette composante visent également à améliorer les performances des élèves en lecture dans l'enseignement de base dès la première à la cinquième année et dans le reste du pays à travers l'implication des organisations communautaires telles que les associations des parents d'élèves et des comités de gestion de l'école. Et à la communauté toute entière de participer à la lecture elle aussi. J'ai l'honneur d'accueillir ici les représentants de l'UNFD et surtout monsieur Abdelahi que vous connaissez tous qui a été inspecteur et qui va également aujourd'hui diriger cet atelier Inch'Allah. Je vous dis c'est un projet très noble très très noble que nous accueillons très favorablement et nous vous en remercions. Remercions l'UNFD, l'UACD également qui a financé le projet et Abdelahi l'expert qui va également diriger si Dieu le veut Inch'Allah l'atelier lui-même. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat et bon atelier que l'atelier soit ouvert Inch'Allah. Et de l'un passant à ce qui domine l'actualité internationale en France et bien concernant l'affaire des cures de Thuy à Paris le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'homme de 69 ans ont soupçonné d'avoir tué trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi à Paris et à qui a reconnu une haine des étrangers pathologiques a été mis en examen lundi et incarcéré a indiqué une source judiciaire. Le suspect conducteur de train retraité de nationalité française a été mis en examen par un juge d'instruction pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion ainsi que pour l'acquisition et détention non autorisées d'armes à préciser cette même source. Il a ensuite été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention conformément aux réquisitions du parquet selon toujours cette même source. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada